Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Et ce soir en prime time, dès 20h45, donc sur France 3, Franck Ferrand nous propose une édition spéciale de l'Ombre d'un doute consacrée au Louvre. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous, nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands. En effet, ce soir nous allons vous montrer le Louvre et les tuileries comme vous ne les avez jamais vues, non pas sous l'angle du musée. C'est certain que le Louvre est le plus grand et sans doute le plus beau musée du monde. Mais nous allons étudier ces lieux sous l'angle du Palais, cette immense résidence royale et impériale qui en plein coeur de Paris a vu s'écrire quelques-unes des pages les plus fortes de notre histoire. J'espère que vous serez donc au rendez-vous, c'est dès ce soir à 20h45. Sur France 3, alors sur Europe 1, c'est le livre d'Emeric Caron, Nostec, qui vous a valu le sujet de notre rendez-vous d'aujourd'hui au coeur de l'histoire. Oui, cet ouvrage nous offre un point de vue végétarien sur les mœurs alimentaires d'aujourd'hui, mais ce sont surtout celles d'hier et d'avant-hier qui vont nous intéresser, bien entendu. Et pour revenir aux origines des pratiques humaines carnivores, j'ai invité une préhistorienne, Marilène Patoumatis, du département Préhistoire du Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle a publié il y a trois ans un ouvrage intitulé « Mangeurs de viande, de la préhistoire à nos jours », c'est édité chez Perrin. De 13h à 14h sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Franck Ferrand Tant que les hommes massacreront les animaux, ils s'entretueront, peut-on lire dans les vers d'or du grand Pythagore. Celui qui sème les graines du meurtre et de la douleur ne peut pas récolter la joie ni l'amour. Et le premier des philosophes antiques disait aussi, je cite, « Quiconque tranche avec un couteau la gorge d'un bœuf et reste sourd au meuglement des froids, quiconque est capable d'abattre de sang-froid le chevreau hurlant et mange l'oiseau qu'il a lui-même nourri, est-il encore très éloigné du crime ? » Ces grandes interrogations, sans cesse réitérées au fil des siècles et jusqu'à Paul-Valéry notamment, sont au coeur de notre émission d'aujourd'hui. Je vous le dis d'entrée de jeu, en tant que fils, petit-fils, arrière-petit-fils de boucher, et cela depuis au moins sept générations, j'ai toujours été très sensible à cette question des bêtes que l'on tue pour se nourrir, à la place de la viande dans notre alimentation et à l'histoire des pratiques liées à la consommation d'animaux. Cela met en jeu de profondes questions qui touchent à quelques-unes des pratiques les plus importantes des civilisations passées et présentes, le sacrifice rituel, l'élevage, l'abattage professionnel et avant cela bien sûr longtemps domestique, le découpage, la préparation, le stockage, la distribution des viandes, de leurs différents types de consommation, mais aussi la chasse, évidemment, et la pêche et le braconnage, mais aussi les interdits alimentaires, qu'ils soient d'origine religieuse ou purement culturelle. Allez donc demander aux Anglais ce qu'ils pensent des escargots et des cuisses de grenouilles, pour ne rien dire des spectacles comportant la mort d'animaux, le plus célèbre étant bien sûr la corrida, et dès qu'on prononce ce nom, je sais déjà, ce mot, je sais déjà qu'on va avoir quelques messages au standard. Tout cela est au cœur de l'histoire, si j'ose dire, est au centre de notre émission d'aujourd'hui. Avec en contrepartie l'histoire non moins passionnante, quoique beaucoup plus confidentielle, de tous ceux, souvent des sages, des philosophes, des artistes, des maîtres à penser, sans doute en avance sur leur temps, qui se sont démarqués de toutes ces pratiques, qui les ont dénoncées, voire dans certains cas condamnées, jusqu'à faire du végétarisme un véritable choix de vie. Il y a quelques années, je visitais à Limoges, la passionnante rue de la Boucherie, vous savez, avec ces maisons à colombages, dont les raies de chaussée sont encore occupées par d'anciens étals de bouchers. On y visite, c'est au numéro 36 de la rue, j'ai vérifié ce matin, la maison traditionnelle de la Boucherie, où l'on comprend comment vivaient les bouchers d'autrefois qui abattaient le bétail dans leurs propres cours, comment se situaient dans l'ancienne société cette catégorie, à la fois prospère et un peu reléguée aux marges du fait de son lien si étroit avec le sang et la mort. Saint-Aurélien de Limoges, le patron des bouchers limousins, est aujourd'hui encore l'objet d'un culte de la part de la corporation locale. On le célèbre le 10 mai. Ce qui est certain, c'est que les abattoirs modernes, plus ou moins aseptisés, et cachés plus ou moins à la périphérie des villes, ces abattoirs ont fait sortir de nos vies quotidiennes et de nos consciences les cris des animaux sacrifiés à nos appétits carnivores, les ruisseaux de sang, les linges rougis, les remugles et même les mouches. Certains consomment le poulet sous forme de lamelles sous vide, le poisson en rectangle pané, le bœuf en portions reconstituées de viande hachée. Caché, caché ce sang que je ne saurais voir, mais que je continue de manger, non sans conséquences parfois douloureuses, nous dit Aymeric Caron. Avant d'interroger ainsi nos consciences, je crois qu'il est nécessaire de remonter aux origines, si vous voulez, à nos ancêtres de la préhistoire et aux rapports qu'eux-mêmes entretenaient avec eux. C'est bon résumant sur un repas, oui, car de carnivores et de végétariens aussi, et l'on est question dans un court instant. Restez à l'écoute de votre radio. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre premier invité, Franck sur Europe 1, Marilène Patoumatis, elle est préhistorienne et auteure notamment de « Mangeurs de viande de la préhistoire » à nos jours, disponible chez Perrin. Bonjour Marilène Patoumatis. Merci beaucoup de venir nous éclairer sur un sujet qui remonte alors à l'aube même de l'humanité. Vous nous dites que les australopithèques, c'est-à-dire nos ancêtres qui n'étaient encore pas tout à fait des hommes, c'est l'époque cellule-ci, eux étaient des herbivores en quelque sorte. Ils mangeaient éventuellement des petits insectes simplement ? Oui, bonjour. En fin de compte, les australopithèques les plus anciens, dont Lucie, que tout le monde connaît, c'est-à-dire vers 5-6 millions d'années, il y a très très longtemps, étaient plutôt frusivores. Et il est clair que les analyses maintenant qu'on peut faire sont extrêmement sophistiquées et nous mettent quand même en évidence que très tôt, avec notamment ce qu'on a appelé les australopithèques graciles, ceux qui vont être à l'origine de notre lignée, nous les humains modernes, étaient déjà consommateurs de protéines animales, je fais la différence, en mangeant des insectes un petit peu, comme font les chimpanzés d'ailleurs, qui de temps en temps, bien sûr, mangent des insectes, mais aussi des petits colommes, des petits singes. Donc déjà, à l'origine, c'est quand même un petit peu omnivore, ça débute. Et puis, c'est avec l'homo habilis, le premier homme qu'on peut ainsi nommer, qu'on commence à manger des petits mammifères, vraiment ça devient... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, dans les sites archéologiques, nous, on travaille en faisant des fouilles, sur le matériel qu'on découvre lors de ces fouilles. Et pourquoi on dit ça ? Parce qu'à un moment donné, notre histoire, l'histoire des hominidés, on voit que dans les sites apparaît, et notamment avec homo habilis, des premiers ossements de petits animaux, des petits antilopes, etc. Mais aussi, et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que nous, nous sommes contrairement aux carnivores, nous n'avons pas de griffes, nous n'avons pas de dents. Et donc, pour la viande, il nous faut un outil. Il faut quelque chose qui nous aide à découper cette viande. Même avant de la tuer, même si on récupère sur une carcasse une charogne, tuée par un autre animal, il faut vraiment les outils. Et on voit les deux apparaître en même temps. C'est ça qui est très intéressant. Même si on récupère, parce qu'avant de chasser l'animal, on se contentait de ramasser les animaux morts. Alors, pas quand même les charognes, j'imagine. Non, on ne serait pas là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au départ, probablement, on a des traces vraiment où ces premiers hominidés, les homo habilis, découpaient donc des carcasses d'hippopotames ou d'éléphants qui étaient morts, tués soit par un autre prédateur, comme les lions, soit morts d'une mort naturelle, entre guillemets. Et donc, ils ont découpé ces carcasses. Mais je vous dis, ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est l'association des deux. Et là, c'est un petit peu l'offre et la poule. C'est-à-dire qu'en fin de compte, est-ce que c'est le fait d'avoir mangé de la viande qui a fait que le cerveau, d'un seul coup, grand consommateur d'énergie, a grossi et a permis de tailler les outils ? Ou est-ce que c'est en fin de compte, peut-être le hasard, de ramasser des pierres, des galets, de faire des tranchants, c'est-à-dire de taper l'un sur l'autre pour faire quelque chose qui est cool, qui a été utilisé et après perfectionné, qui a, en fin de compte, développé le cerveau ? Et si c'était les deux, si je puis dire, avec mon esprit synchroniste ? Tout à fait. Alors, en tout cas, ce qui est très frappant dans ce que vous nous dites, c'est qu'il semblerait que l'apport carné ait eu un rôle important dans ce qu'on appelle le processus d'hominisation et dans notamment le développement du cerveau. C'est scientifique, ça ? C'est-à-dire qu'on voit une corrélation. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, on observe, on prend notre matériel, on voit ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on a une corrélation, on a quelque chose qui est semblable. On a, en même temps, le développement des outils, des armes, plus tard, et vraiment les sites qui sont de plus en plus riches en ossements d'animaux, qui présentent des traces, des traces humaines, de découpes, et, en même temps, l'augmentation du cerveau. Donc, forcément, il y a une corrélation. Et je crois que ce qui est très intéressant de voir, c'est que la nécessité de tailler ces outils, ces armes, de réfléchir à des stratégies pour être plus rapide que les hyènes, etc., d'arriver sur les carcades. On est chez les chasseurs. Voilà. Ou même, au départ, avec les charoniens. Il faut quand même aussi qu'ils passent. Et donc, il faut être en groupe, etc. Donc, tout ça... Ça organise. Exactement. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas voir qu'une chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a mangé de la viande que d'un seconde, on est devenu plus intelligent. C'est un ensemble. C'est un ensemble de choses. Pour se la procurer, il faut développer justement avec... Si on monte dans le temps, avec les premiers chasseurs de grands mammifères, on va avoir les Homo erectus, ce qu'on appelle. Et donc, là, on va voir, là aussi, se développer de plus en plus des outils, des armes différentes. On va voir que les campements commencent à se spécialiser, à s'organiser. Donc, tout ça est lié. J'étais l'autre soir chez Claude Douce, vous savez, dans le Péricord. Ah, je connais très bien. Je n'ai pas pu y aller, malheureusement. J'étais un ami, je le salais. Cette merveilleuse collection d'objets préhistoriques et ce que nous disions avec les personnes qui visitaient cette incroyable exposition, c'est qu'en fait, les armes de chasse naissent longtemps, longtemps avant les armes de guerre et qu'il semblerait que l'animosité intra-humaine, le fait de se tuer entre humains, ne naisse que bien plus tard avec la sédentarisation, avec les balbutiements du néolithique, c'est-à-dire à partir du moment où, tout simplement, on a des terres et des propriétés. Tout à fait. Et justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que je suis en train de travailler sur mon prochain livre qui est l'origine de la guerre et de la violence, donc toujours en partant de mes vieux fossiles et c'est vrai que c'est, en fin de compte, au départ, il n'y a quasiment pas de traces de guerre. C'est vraiment, il y a un développement de la chasse et des armes mais en fin de compte, c'est très tardif, vraiment, les vraies armes de chasse sont même assez tardives dans notre histoire. C'est surtout avec Romagnon, un petit peu avec les Nandertaliens avec les premières armes de jet à les lances mais c'est surtout avec Romagnon. Et donc, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que pendant toutes ces périodes, moi qui travaille beaucoup sur Néandertal, pendant 300 000 ans, il y a un développement très important des stratégies de chasse, etc. et très peu de l'armement, c'est-à-dire qu'ils sont obligés pour compenser, si j'ose dire, un armement relativement rudimentaire, d'avoir des stratégies, on le voit, et ils utilisent notamment l'environnement, ils ont une maîtrise totale de leur environnement. Tout ça amène l'homme à établir un certain type de rapport avec l'animal, c'est ce que nous allons voir ensemble dans un instant. Et deux grandes questions aujourd'hui sur Europe 1. Franck, l'homme a-t-il toujours été carnivore et quelle est la place des végétariens dans l'histoire ? Eh oui, en compagnie de Marilène Patoumatis qui est spécialiste de la préhistoire, elle est l'auteur de Mangeurs de viande de la préhistoire à nos jours, c'est édité chez Perrin avec en couverture un formidable portrait carnassier d'Archimboldo, absolument extraordinaire. Alors Marilène Patoumatis, je disais à l'instant que cette consommation de viande va amener les êtres humains à un rapport différent avec l'animal. L'autre jour, nous avons consacré une émission aux peintures rupestres, vous savez, à l'art des cavernes avec cette découverte tout à fait extraordinaire qui vient d'être faite. Et on se disait que l'animal devient en quelque sorte totémique, devient une sorte d'emblème et peut-être un emblème de tribu par exemple. Est-ce que c'est lié à la chasse et est-ce que c'est lié à l'alimentation ? Vous allez me dire oui, j'imagine. Oui, mais ce qui est très important de voir c'est qu'avec les londres italiens et les Cro-Magnons, les premiers hommes modernes, on a vraiment là une alimentation qui est très très carnée. C'est-à-dire quelle proportion ? Certains en tout cas individus consommaient une viande à peu près comme les loups. C'est-à-dire qu'il y a une alimentation extrêmement carnée. Ce qui n'empêche pas évidemment d'avoir 90%. Oui, 80-90%. Ce qui n'empêche pas d'avoir une alimentation on l'a montré là aussi avec des céréales sauvages et complémentaires. C'est-à-dire l'un n'exclut pas l'autre. Mais en tout cas très carnivore. Mais ce qu'il faut voir aussi c'est qu'à ces périodes-là les hommes sont des prédateurs qui se nourrissent de ce qu'il y a dans la nature. Ils se nourrissent, ils s'habillent, ils ne vont pas tout nus. C'est aussi des légendes. Ça fait partie aussi. Et donc oui, parce que l'animal est très important pour eux. Il est un ensemble de biens. C'est-à-dire qu'à la fois pour se nourrir mais aussi pour se vêtir, pour se chauffer, pour s'éclairer. Ils ont besoin de l'animal. Et c'est pour ça que moi je pense que très très tôt la relation à l'animal a été plutôt une relation si vous voulez de vision en tant que ressource bienfaitrice. C'est-à-dire que l'animal c'est pour ça que je pense que connaissant bien les chasseurs-cueilleurs il n'y en a plus beaucoup maintenant mais subactuels il y a toujours des rites de chasse. Il y a toujours des... On ne tue pas... D'abord on ne fait pas de massacres d'animaux. Ça, ça n'existe pas au Paloliting. Il n'y a pas de massacres. Il y a très tôt je pense qu'il y a dû y avoir des rituels. Ce qui est confirmé d'ailleurs par certains éléments qu'on trouve nous dans les sites archéologiques où qui nous montrent que tous les animaux n'avaient pas le même statut. C'est-à-dire qu'il y avait des animaux qui étaient plutôt utilisés pour la nourriture, les vêtements, etc. Et d'autres entraient dans le milieu symbolique notamment à travers la parure. Donc ça c'est intéressant. Les renards par exemple vulgaires, les renards roux comme on a maintenant. Ils étaient chassés pour leur fourrure mais dans un même site comme à l'Abrie-Pateau là il y avait des renards aussi polaires et eux c'est simplement leur don à eux qui était mis en collier qui était porté. Donc ils rentrent dans le domaine symbolique. Ils étaient plus rares donc plus prestigieux déjà. Voilà et puis aussi parce qu'ils changent de couleur. Je pense que la fourrure change. Et il y a aussi autre chose importante c'est que l'animal tout de suite rentre aussi dans la sphère symbolique par le biais si j'ose dire du funéraire. C'est-à-dire qu'on va mettre dans les sépultures on va mettre avec les hommes ou les femmes on va mettre des morceaux d'animaux on va mettre des bois de rennes etc. Donc ils rentrent tout de suite très tôt et bien entendu après dans l'art ça c'est sûr. Avec puisque vous parlez de ritualisation et de développement d'une forme déjà de société avec une grande différence entre hommes et femmes puisque ceux qui tuent ceux qui vont à la chasse ce sont les hommes. Alors ça je vais un petit peu aller à contre-courant de ça. C'est-à-dire que là on se base essentiellement pour dire ça sur les chasseurs-cueilleurs subactuels. Mais les chasseurs-cueilleurs subactuels c'est-à-dire les bouchemains du Calari les aborigènes d'Australie etc. Ils ont toute une histoire donc il faut faire très attention à ça. Ce ne sont pas des hommes préhistoriques figés dans le temps. Et donc moi je pense que ça c'est quelque chose qui est une extrapolation. Je pense qu'il n'y a pas de raison il n'y a aucune preuve archéologique qui montre que cette différenciation sexuelle de tâche c'est-à-dire les femmes à la cueillette les hommes à la chasse on ne peut pas le dire du tout du tout voire même on voit un certain développement au niveau de la musculature et tout chez les femmes néandertaliens elle était aussi développée que chez les hommes et notamment un des deux bras donc ça veut dire qu'elle lançait aussi. Donc je crois qu'il faut être très prudent sur ça. Ce sont des éléments culturels postérieurs. Je pense que c'est postérieurs et que c'est lié à des choses beaucoup plus complexes comme l'avait montré très très bien à l'intestin sur le tabou du sang etc. Mais je crois que ça c'est tardif il faut se méfier parce que là c'est toujours cette représentation Le tabou du sang menstruel en le cas de ça. Exactement et je pense qu'il faut se méfier vous savez en préhistoire des fois on remet et ça ça vient beaucoup du 19ème siècle des clichés donc les femmes à la collègue par exemple si on fait un tailleur on reprend du un tailleur à la préhistoire c'est toujours un homme mais pourquoi ? Alors qu'actuellement moi j'ai des collègues qui taillent extrêmement bien les outils et le peintre de Lascaux pourquoi ce sont toujours des hommes qui personne n'était là pour le vérifier ? C'est notre civilisation occidentale et je pense que pour la chasse c'était un peu peut-être à mon avis peut-être moins différencié qu'on ne le dit actuellement Vous parliez d'un tabou il y en a un peut-être plus important encore tellement fondateur c'est celui de la viande animale ou de la viande humaine le cannibalisme a toujours existé ? Tout à fait et je pense qu'il existe toujours qu'il n'a pas de il est en expansion au niveau géographique et dans le temps également c'est-à-dire qu'il apparaît très tôt et en fin de compte il se prosuit encore aujourd'hui et je pense que là il y a un rapport qui est là aussi assez intéressant parce que dans le cannibalisme il faut faire attention aussi c'est très complexe c'est rarement pour manger de la viande c'est des fois beaucoup beaucoup même dans le funéraire une part de rituel très importante donc ça serait j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet écrit des articles mais je crois que ça c'est assez complexe mais ce qui est important de voir c'est que ce rapport à l'animal est quand même très tôt je pense que ça a été dit et redit je crois que c'est important l'homme très tôt dans notre histoire a été bon à manger mais aussi bon à penser et je crois que cette relation à l'animal a été très ancienne c'est pour ça qu'actuellement il y a ces problèmes si j'ose dire on souffle quand même pour l'animal exactement parce que je crois que c'est là aussi les massacres le côté de tuer l'animal comme ça pour s'amuser pour le côté sportif uniquement c'est quand même là aussi relativement je suis préhistorienne relativement tardive dans notre histoire je crois que ce rapport à l'animal est très profond si vous voulez à travers Plutarque notamment on va venir sur le rapport à l'animal qu'on tue pour se nourrir à une sorte d'osmose avec la nature et avec l'animal à la façon de demander pardon en quelque sorte pour se nourrir et puis on va venir aussi à l'élevage qui peu à peu va remplacer la chasse et qui dit élevage dit très souvent abattage évidemment Franck Ferrand sur Europe 1 écoute d'Europe 1 il s'agit des garçons bouchés avec carnivores Franck alors justement nous étions avec Marilène Patoumatis dans cette histoire dans cette pré-histoire des carnivores Emeric Caron nous a rejoint bonjour Emeric merci d'être ici pour nous parler on va venir avec vous sur le phénomène des végétariens du végétarisme mais avant cela j'aimerais qu'on évoque deux ou trois aspects j'ai envie de dire qui font le lien entre les deux d'abord une question assez essentielle avec l'élevage c'est la question des rituels c'est à dire que les animaux qu'on élève pour les manger comment sont-ils abattus je me rappelle avoir vu il y a quelques années un film qui s'appelait Urga où on voyait l'abattage alors c'était filmé c'était très long une scène absolument extraordinaire où l'on voyait une espèce de scène où le boucher si je puis dire enfin le en l'occurrence l'homme de la steppe le sacrificateur tuait un mouton mais le tuer avec une sorte d'amour d'empathie assez extraordinaire comme si alors précisément il lui demandait pardon de le tuer ce sont des rites qui ont existé dans la proto-histoire oui dans la proto-histoire puis même chez beaucoup de peuples chasseurs-cueilleurs subactuels c'est à dire que ce qui était intéressant c'est qu'il n'y avait pas cette notion comme on le disait tout à l'heure de massacre ou d'abattage massif c'était toujours avec vraiment un respect il y avait un rituel avant de le tuer pendant et après parce que l'animal le rapport à l'animal était totalement différent de celui qui existe aujourd'hui entre eux et nous c'est à dire qu'il y avait vraiment pour eux c'était très important dans leur vie quotidienne et aussi dans leur pensée dans toute leur cosmogonie et donc je crois qu'il y a quelque chose là d'une relation qui est totalement différente avec notamment ce qui va venir avec si j'ose dire l'élevage donc à partir à peu près de 12 000 ans à 10 000 ans il va y avoir la domestication des plantes et bien sûr après des animaux et là on a quelque chose qui va changer parce que l'animal d'abord déjà on est sédentaire il est devant nous on voit ce qui se passe donc ça va là aussi introduire un rapport qui va être différent il y a moins de mystères on le connait plus on peut manipuler c'est à dire qu'on va faire des croisements etc donc là l'animal il va déjà entrer dans autre chose et ce qui est important de voir aussi c'est qu'il y a le côté si vous voulez un petit peu tout le côté mystérieux tout le côté de ce qu'on peut voir dans les religions chamaniques totémiques etc du rapport animal va complètement pas disparaître mais un peu s'effacer et contrairement à l'art paléolithique où on a essentiellement des animaux et un petit peu d'hommes représentés là l'animal va un petit peu s'effacer devant d'autres représentations notamment des scènes des grandes scènes de chasse de guerre etc et là on voit qu'il y a un basculement et un changement au fil du temps écrivez-vous le comportement humain a changé notamment sous l'influence des religions dès que l'homme s'est pensé supérieur les animaux ont été relégués au second plan le monde est plein de merveilles mais rien n'est plus merveilleux que l'homme a écrit Sophocle évidemment si je ne m'abuse c'est le prologue d'Antigone le christianisme à la différence du bouddhisme qui se fonde sur l'échange des corps et des âmes au sein du règne vivant donc la métampsychose la réincarnation établit une stricte distinction entre l'âme divine et le corps animal cependant au Moyen-Âge en Occident malgré le christianisme dominant l'animisme et l'idée selon laquelle la nature renfermerait des forces mystérieuses et des qualités occultes sont encore très présentes et ça jusqu'à une époque on peut dire même relativement moderne c'est-à-dire qu'il reste quand même dans notre univers enfin l'univers c'était pas clair il reste quand même du sauvage il reste quand même des animaux sauvages et là on voit très bien que le rapport est aussi tout à fait différent et il va être aussi le droit de chasse par exemple il va être quelque chose de très très fort parce que tout de suite il va faire des castes des hiérarchies tout le monde ne peut plus aller à la chasse avant vous étiez chasseur cueilleur et même pour tout l'histoire vous pouviez chasser mais après ça va être un interdit donc là d'un seul coup on va y avoir une séparation donc par ce droit ou non de chasse et ça ça va être très fort après vous allez le braconnier et vous risquez la mort qui se superpose d'ailleurs au droit de guerre ou non c'est les belles latoresses voilà et puis en plus vous savez le seigneur est monté sur son cheval il domine le paysan qui est courbé sur son arrière je veux dire il y a déjà il y a tout ça qui rentre il y a une notion de noblesse qui s'attache peu à peu à la notion de chasse bien sûr et puis aussi surtout quand on lit Gaston Phébus par exemple on voit très bien qu'il y a des chasses qui sont extrêmement dures c'était la chasse au corps à corps on y va au pieu et tout il faut finir l'animal à la dague donc il y a beaucoup d'accidents de chasse il y a beaucoup de morts même qui ont été blessés et donc c'est un autre rapport et là on est dans autre chose qui va devenir de plus en plus sophistiqué avec les chasses à cours je pense que là on a un basculement avec une autre vision et là l'animal à ce moment là n'est plus perçu en tant qu'individu qu'un semblable qu'un frère mais là plutôt utilitaire c'est-à-dire que ça va valoriser l'homme c'est-à-dire que là il y a d'un seul coup une infériorisation des animaux qui va être d'ailleurs mis dans les classifications notamment du XVIIe et du XVIIIe siècle dans les classifications où les animaux vont être classés sur une espèce d'échelle des êtres vivants voilà du plus inférieur au supérieur et tout en haut tout en haut tout en haut mais après on fera pire puisqu'on va même hiérarchiser les êtres humains et là je pense que c'est vraiment un changement radical de pensée un de nos auditeurs me fait remarquer que l'homme n'a jamais été uniquement carnivore c'est un omnivore depuis toujours vous l'avez dit il y a toujours eu ces aliments complémentaires alors j'ai commencé Emeric Caron cette émission par Pythagore qui est un des premiers Pythagore à l'origine d'un très grand nombre de courants de pensée extrêmement importants et influents peut-être un peu à l'origine de notre pensée occidentale si l'on peut dire en allant très vite tout de même ce Pythagore lui s'oppose clairement à la nourriture animale en fait il dit que tant qu'on mangera de la viande les choses iront mal vous lui consacrez un chapitre entier du reste oui j'en parle un peu parce que comme vous venez de le dire fort justement c'est vrai qu'il a tellement marqué nos esprits tous les collégiens d'ailleurs connaissent très bien Pythagore on est au 6ème siècle avant notre ère c'est ce qu'on appelle un philosophe pré-socratique absolument alors lui il avançait un argument notamment pour le végétarisme c'était la métampsychose dont vous parliez à l'instant la réincarnation c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas être végétarien ce qui est une raison qui ne sera plus forcément celle qui sera avancée un petit peu plus tard quelques siècles plus tard par des philosophes grecs comme Plutarque par exemple qui eux vont surtout considérer le rapport que nous devons avoir aux animaux de respect et surtout eux vont pointer le fait Plutarque va être celui vraiment qui va le premier pointer le fait que ça n'est pas naturel contrairement à ce que plein de gens disent de manger de la viande pour une bonne et simple raison c'est que dit-il si vraiment nous étions faits pour manger de la viande alors nous serions capables de tuer nous-mêmes l'animal d'abord c'est la première chose qu'il dit si vraiment tu es fait pour manger de la viande ne demande pas à quelqu'un d'autre de tuer l'animal pour toi mais en plus fais-le toi-même avec tes propres mains à main nue parce qu'il y a tout un courant actuellement j'allais dire New Age c'est New New Age aux Etats-Unis qui va dans ce sens et Zuckerberg notamment alors Zuckerberg effectivement fondateur de Facebook avait décidé en 2011 c'était un des défis mais alors il faut savoir d'abattre lui-même sa viande chaque année il lui se fixe des défis et il se trouve que c'était en 2011 c'était son défi de l'année c'était de dire je ne mangerai plus que les animaux que j'ai moi-même tués donc il avait pris des cours de chasse pour savoir comment tuer des animaux mais ce dont on a moins parlé c'est qu'un an après il a renoncé à ce projet et qu'il a recommencé à manger des animaux tués par d'autres personnes si tu veux t'obstiner à soutenir que la nature t'a fait pour manger telle viande tu l'as donc toi-même le premier je dis toi-même sans user de coup près ni de couteau ni de cogner mais comme font les loups les ours et les lions qui à mesure qu'ils mangent tu la bête aussi toi tue-moi un bœuf à force de le mordre à belles dents ou de la bouche à un sanglier déchire-moi un agneau ou un lièvre à belles griffes et mange-le encore tout vif ainsi que font ces bêtes-là ça c'est Plutarque oui Plutarque était sans doute le premier lui à vraiment formaliser le fait également que c'est un acte de barbarie pour lui que d'aller tuer un être vivant et sensible qui est une idée qui disparaîtra ensuite de la pensée occidentale à cause notamment bien évidemment des religions monothéistes qui vont instaurer très clairement un rapport de hiérarchie entre l'homme et les animaux puisque la Bible dit très clairement dans la Genèse dès le début que les animaux sont là pour être à notre service qu'il faut régner sur les animaux avec terreur avec effroi donc évidemment ça va déterminer ensuite deux millénaires de souffrance pour les animaux Claude va dans votre sens les savants et philosophes illustres de l'histoire qui prônaient le végétarisme avaient raison le carnivorisme nous maintient dans l'animalité alors là on arrive un peu dans le point de vue alors attendons parce que nous maintenir dans l'animalité si je peux me permettre de rebondir ça ça n'est pas gênant puisque nous sommes des animaux et d'ailleurs ça fait partie des choses aujourd'hui qui doivent complètement alimenter notre réflexion c'est à dire que tout ça est lié c'est qu'en réalité c'est parce que nous avons justement nié très fortement notre animalité que nous nous sommes permis pendant des siècles de maltraiter fortement les autres animaux je dis bien les autres animaux dans le livre j'aime employer ce terme d'animaux et d'animaux non humains de faire le distinguo et c'est justement parce qu'aujourd'hui on commence enfin avec notamment les pourrées de la science etc on commence enfin à assumer un petit peu plus notre statut d'animal même depuis Darwin voilà Darwin a énoncé un certain nombre de choses mais qui ont mis du temps du temps néanmoins à être vraiment comprise par la société et c'est justement parce que nous sommes des animaux que nous devons avoir une attitude particulière vis-à-vis de nos congénères No Steak d'Emeric Caron c'est édité chez Fayard alors dans un instant nous allons voir quelle a été l'histoire des végétariens à travers les âges parce qu'il y en a eu beaucoup de ces végétariens et c'était souvent des figures extrêmement brillantes Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie de la préhistorienne Marie-Hélène Patoumatis pardon et du journaliste Emeric Caron on s'intéresse aux carnivores aux végétariens et c'est un sujet qui vous fait vivement réagir sur les réseaux sociaux Oui il y a énormément de réactions je ne peux pas toutes les lire il y a des compliments Marie-Hélène Patoumatis merci à votre invitée nous dit Karine pour son vrai féminisme tout à l'heure lorsqu'on parlait vous savez c'est-à-dire basé non pas sur des non-a-priori dit-elle c'est très juste étant chasseur précise Alexandre je peux vous assurer que les rituels liés à la chasse subsistent toujours on peut y observer un certain syncrétisme entre le christianisme et le paganisme notamment pour ce qui est de l'initiation du jeune chasseur c'est sans doute vrai dans certains types de chasse et dans certaines régions Anguéran nous dit quel sujet intéressant mais que disent les grands mythes des civilisations antiques pour ce qui est de la genèse l'homme serait devenu carnivore après le déluge on peut aller creuser dans les mythes Adam et Ève étaient les émissions c'est un sujet extrêmement important qui vaut quasiment une émission parce que ça c'est vraiment c'est fort intéressant aussi de voir la différence entre l'Occident et l'Orient une fois de plus et aussi entre des peuples chasseurs-cueilleurs ou horticulteurs traditionnels et puis les peuples entre guillemets que j'étais à ce mot dit civilisés là il y a vraiment des choses complètement contradictoires mais sur les réactions je voudrais dire quand même quelque chose de seconde importante ce qu'on essaie de faire préhistorien anthropologue c'est de montrer comment tout ça s'est mis en place dans notre évolution en tant que d'abord d'humanisation et aussi d'humanisation et je voudrais faire un point qui est capital c'est-à-dire qu'en fin de compte ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on a été comme ça qu'on doit le rester mais inversement c'est peut-être aussi parce qu'on a été comme ça qu'on peut aller vers autre chose donc je crois que là il faut faire très attention et ne pas se tromper de débat c'est pas parce que ça a été un moment je pense que c'est vraiment important pour nous qu'il faut le rejeter parce qu'il est clair aussi que je pense que ça ne veut pas dire qu'on doit continuer à manger de la viande c'est un autre sujet c'est un autre problème ce qui est intéressant dans un sujet comme celui-ci et si les réactions sont aussi nombreuses c'est parce qu'évidemment je pense que ça touche par définition tout le monde d'une façon ou d'une autre c'est que ça relève tout ça de l'intime conviction en tout cas de la conscience intime de chacun le prosélytisme dans ces matières qu'il soit favorable à la viande ou favorable au végétarisme me paraît un peu déplacé c'est à chacun de sentir son propre sa propre position sur la question en fait écrivez-vous Marilène Patoumatis en fait conscient de l'existence d'une consubstantialité entre lui et l'animal c'est ce qui nous ramène tout à l'heure à ce que disait Émeric Caron sur le fait que nous étions après tout des animaux conscient de cette consubstantialité comme l'a suggéré le psychiatre et anthropologue Philippe Brenot la plus grande peur ou honte de l'homme ne serait-elle pas celle de ses origines animales et pour la vaincre il tente d'enfouir au plus profond de lui ce fond animal sorte de péché originel en se cultivant pour ainsi s'extraire de la nature c'est peut-être la question fondamentale qui est posée dans cette affaire alors Émeric Caron vous nous faites une sorte alors c'est assez paradoxal parce que toute la partie historique se trouve à la fin de votre livre d'ailleurs ça change parce que d'habitude les livres commencent toujours par la chronologie de l'histoire vous vous faites plutôt pas toujours une fois qu'on a fait le panorama complet de la question et vous êtes alors d'une sévérité très grande sur tout ce qui est pratique on va dire comment commercial et industriel de la viande etc je ne suis absolument pas d'une sévérité comment dirais-je exagérée je me contente de dresser un constat c'est-à-dire que effectivement je décris les élevages industriels aujourd'hui qui sont absolument terribles qui ont complètement réifié l'animal c'est-à-dire qu'aujourd'hui on produit des animaux à la chaîne sans aucune espèce de considération pour leur capacité à ressentir la souffrance la douleur l'angoisse etc donc il n'y a absolument de ma part aucune exagération vous êtes en tout cas très vous décrivez crûment des réalités non j'ai même été très soft c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui me parlent de mon livre ils disent oh là il y a des passages durs et la réalité que je décris moi j'ai vraiment décrit le minimum pour permettre aux lecteurs de comprendre la réalité parce que cette réalité est absolument terrible elle est horrible c'est pas pour rien qu'elle nous est constamment cachée c'est pas pour rien que les abattoirs aujourd'hui sont éloignés de notre vue parce que la plupart des gens qui mangent de la viande ne veulent pas savoir comment cette viande a été produite quelle est vraiment la vie qu'a vécue l'animal qu'on est en train de manger parce que beaucoup de gens me le disent j'ai parlé à tellement de gens quand j'ai écrit ce livre ils m'ont dit de toute façon c'est vrai que si je pense réellement à la vie de l'animal j'arrête je mange pas donc voilà je me contente simplement d'essayer de mettre les points sur l'i et puis à la fin de l'ouvrage alors vous nous racontez quelle est la généalogie en quelque sorte des végétariens il y a de très grands noms qui apparaissent oui alors alors c'est très là où il faut se méfier de certaines légendes urbaines c'est à dire que quand on traîne sur les sites internet qui parlent du végétarisme on va trouver des grands noms comme Einstein Léonard de Vinci etc et d'après les recherches que j'ai faites c'est un petit peu plus compliqué que ça par exemple Einstein était très tenté intéressé par le végétarisme sa soeur était végétarienne mais lui-même a mangé en fait a arrêté vers la fin de sa vie de manger un peu mais c'était pas un vrai vrai végétarien Léonard de Vinci c'est beaucoup plus compliqué etc il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés Léonard de Vinci pose la question à plusieurs reprises c'est clairement oui mais sauf que le problème de Léonard de Vinci c'est qu'il y a des textes on ne sait même pas si c'est vraiment lui etc donc c'est très compliqué mais on constate en tout cas qu'en effet il y a des gens comme Rousseau par exemple Rousseau était végétarien il y a tout un courant de pensée dans la littérature philosophie occidentale qui s'est intéressé depuis longtemps au droit des animaux donc qui peut conduire en effet à se poser à la question de la légitimité de les manger ou pas Montaigne par exemple quelqu'un comme Victor Hugo par exemple n'était pas lui-même végétarien mais il était président d'honneur de la société contre la vivisection donc je cite l'exemple de Louise Michel par exemple qu'on connait bien évidemment pour son rôle dans la commune mais qui explique que son combat pour les déshérités les plus pauvres les ouvriers est lié à un amour fondamental des animaux et des bêtes et c'est vrai que ce qui est assez intéressant c'est qu'on constate que nous on n'a pas retenu ces discours-là de tous ces gens qui sont connus pour plein de choses on a absolument écarté oublié annihilé tout le discours qu'ils ont essayé de nous transmettre sur le respect que nous devons avoir vis-à-vis des animaux Tolstoy également Tolstoy fondamental absolument Tolstoy il n'est pas non plus voilà c'est pas pour ça qu'on a retenu son nom et ça a été sans doute effectivement l'un des premiers à s'interroger il était très influencé par les philosophies orientales par le bouddhisme etc et lui-même a influencé Gandhi il avait cette notion très présente chez lui du fait qu'on doit respecter tout être vivant sensible quel qu'il soit vous citez un passage de l'Emile de Jean-Jacques Rousseau une des preuves que le goût de la viande n'est pas naturel à l'homme et l'indifférence que les enfants ont pour semer là et la préférence qu'ils donnent tous à des nourritures végétales telles que le laitage la pâtisserie les fruits etc il importe surtout de ne pas dénaturer ce goût primitif et de ne point rendre les enfants carnassiers si ce n'est pour leur santé c'est pour leur caractère car de quelque manière qu'on explique l'expérience il est certain que les grands mangeurs de viande sont en général cruels et plus féroces que les autres hommes cette observation est de tous les lieux et de tous les temps alors évidemment cela suscite quelques grimaces sur ma gauche mais l'enfant il reprend par là des théories qu'on peut trouver chez des philosophes grecs qui considéraient qu'en effet manger la viande ça augmentait le taux d'agressivité sanguin on dit le terme sanguin en tout cas il y a chez Jean-Jacques Rousseau toujours cette capacité à faire passer pour des vérités absolument générales et parfaitement établies ce qui relève quand même de sa conviction l'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand une vache à 1000 francs comme ce serait charmant comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs une vache à 1000 francs une vache à 1000 francs frais le filet à 100 francs le rhum steak à 60 francs le gîte à 40 francs la loyau à 30 francs la culotte à 20 francs une culotte à 20 francs frais la grotte à 15 francs la poitrine à 12 francs la bavette à 10 francs le collier à 8 francs le jarret à 4 francs un jarret à 4 francs ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un poteau feu qu'un jarret à 1000 francs un jarret à 4 francs la vache à 1000 francs sur Europe 1 parodie de la vache ça a 1000 temps évidemment Jean Poiré d'autres réactions ? merveilleux Jean Poiré oui alors des réactions qui n'arrêtent pas je ne peux vraiment pas toutes les citer mais certaines sont particulièrement intéressantes Amaury nous fait remarquer puisque nous avons tout à l'heure rangé le christianisme définitivement dans la religion dans le camp carnivore le christianisme a quelques exemples de saints végétariens comme saint François d'Assise qui ne mangeait c'est un peu l'exception quel impact sur l'environnement le fait de manger de la viande élevage la nourriture à l'image alors tout ça c'est le sujet c'est le coeur même de l'enquête d'Emeric Caron ça évidemment no steak encore une fois mais ce n'est pas le sujet de cette émission donc je vous renvoie je renvoie François en l'occurrence à l'ouvrage lui-même puisque nous nous parlons plutôt d'histoire aujourd'hui je suis végétarien nous dit Julien depuis des années je fais des tests sanguins de temps en temps je ne manque de rien ni de protéines ni de fer bon ça c'est pour régler la question des carences éventuelles et puis alors question fondamentale mais que nous n'aurons sûrement pas le temps de creuser ensemble Alexandre nous dit le végétarisme ne serait-il pas symptomatique d'un éloignement entre l'homme et la mort dans nos sociétés contemporaines alors ça c'est là on arrive dans la haute philosophie mais c'est peut-être une question qu'on peut se poser Emeric Caron c'est curieux je n'ai jamais entendu cette question non je pense que ce n'est pas du tout un éloignement de la mort parce que quand on mange aujourd'hui de la viande dans les systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui au contraire c'est à ce moment-là qu'on éloigne la mort c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte que la viande que l'on mange on le disait on prenait l'exemple des abattoirs tout à l'heure la viande que l'on mange est complètement déconnectée du processus de mort c'est-à-dire qu'en gros ces animaux n'existent pas en tant que tel on nie complètement tout le processus le végétarisme c'est pas ça du tout me semble-t-il en tout cas c'est beaucoup plus une philosophie de pensée qui cherche à prôner le respect du vivant sensible et intelligent quel qu'il soit et selon moi c'est une manière d'évoluer en tant qu'être humain dans notre humanité justement en ayant conscience du tort ou du mal que l'on peut faire à d'autres êtres vivants et je pense qu'au contraire c'est une philosophie très positive qui n'est pas contre c'est pas une philosophie négative pour fuir par exemple la mort mais c'est une philosophie très positive pour essayer d'être de meilleurs humains Vous aviez l'air tout à fait d'accord Marlène Patoumatis à propos des souffrances animales c'est un phénomène alors j'allais dire relativement récent on a sans doute toujours fait souffrir les animaux pour les tuer mais c'est devenu systématique industriel on pourrait dire automatique depuis peu de temps depuis un peu plus d'un siècle seulement Oui oui mais je voudrais justement vous allez dire je suis obsédée avec mes sociétés traditionnelles et anciennes mais honnêtement ce n'est pas du tout la même chose moi j'ai eu la chance de vivre au Calary avec les Bushmen pendant trois mois il y a plusieurs années et franchement c'est nous qui avons un rapport enfin c'est nous c'est dans notre histoire d'occidentale et peut-être dans d'autres régions du monde maintenant on voit que la Chine et tout ça mais franchement c'est parce que ça a changé le rapport animal avant il n'y avait pas justement cette souffrance parce qu'il n'y avait pas cette inférosisation excusez-moi qui s'est mise en place avec des classifications avec tout ça avec les religions c'est ça qui est important c'est que l'animal n'était pas considéré comme inférieur il était considéré comme un semblant comme un frère dans ces sociétés donc évidemment le rapport est tout autre comment tuer son semblant mais il faut faire des rituels très sophistiqués pour essayer de trouver des explications et donc je crois que c'est ça qui a fait que maintenant enfin au cours de notre histoire voilà après l'animal comme il est inférieur vous savez on a fait ça avec des êtres humains on a aussi malheureusement on l'a réfié en fait exactement donc on pouvait le tuer tout en plus il y a eu voilà le syndrome de l'animal machine et tout ça donc de toute façon il n'était plus nou il était très éloigné on pouvait le tuer il faut quand même aussi citer les sociétés qui depuis des millénaires ont choisi de ne pas tuer d'animaux je parle du jaïnisme dans le livre donc on est en Inde c'est une philosophie qui date de plusieurs millénaires 6-7 mille ans je crois d'ici où voilà on a quand même des gens qui d'emblée nous disent on n'a absolument pas à commettre cet acte barbare il y a quand même 40% de végétariens en Inde donc il faut bien voir aussi qu'il ne faut pas voir que le modèle occidental est le modèle généralisé c'est une erreur qu'on pourrait faire très facilement alors cette émission ne s'appelle pas Au coeur de l'avenir mais tout de même vous pensez vous Émeric Caron qu'on s'achemine vers des sociétés qui mangeront de moins en moins de viande de toute façon ça c'est inéluctable c'est à dire qu'on va être obligé de baisser notre consommation de viande je l'explique dans le livre pour des raisons environnementales des raisons économiques parce que de toute façon la planète est trop petite je vais faire très très court la planète est trop petite de toute façon pour continuer à avoir ses élevages industriels pour nourrir une population qui ne cesse de grandir il faut quand même savoir qu'on est 7 milliards aujourd'hui on sera 10-15 milliards en 2100 et on ne se souvient peut-être pas qu'il y a seulement 5 siècles nous étions sur Terre 500 millions et oui donc voilà il y a un truc qui ne va pas et puis cette prédiction donc de toute façon on va baisser notre consommation de viande maintenant le fait qu'on va complètement arrêter de manger de la viande c'est effectivement ce que j'explique dans le livre cette prédiction a été faite par Claude Lévi-Strauss lui-même qui dit vers la fin de sa vie qui dit qu'un jour on regardera dans notre histoire l'époque où on mettait comme ça des cadavres d'animaux dans les vitrines on regardera ce moment de notre histoire comme un moment vraiment de barbarie donc et je pense effectivement qu'on va arriver vers un arrêt définit de la viande tout simplement pour des raisons éthiques et morales il faut savoir qu'il y a un mouvement philosophique de réflexion sur la question qui a commencé il y a une trentaine d'années qui est de plus en plus puissant qui pour l'instant est très présent dans les pays anglophones mais qui va toucher peu à peu d'autres pays un auditeur sans doute très ironique nous fait remarquer que dans la liste des végétariens nous avions oublié Hitler mais nous avons aussi oublié Marguerite Ursener Paul McCartney Clinton alors correction c'est une erreur c'est une légende c'est une légende effectivement Hitler n'était pas végétarien il a simplement dû à un certain moment de sa vie arrêter de manger de la viande pour des raisons médicales parce qu'il y avait des problèmes d'estomac mais ce n'est absolument pas lié à une philosophie du végétarisme No Steak d'Emeric Caron c'est édité chez Fayard et Marilène Patoumatis a publié Mangeurs de viande de la préhistoire à nos jours chez Perrin merci beaucoup à tous les deux je crois vraiment que c'était passionnant Sous-titrage Société Radio-Canada